Nous ouvrons donc ce journal à Riyad, où la chef de la diplomatie burkinabé poursuivre son séjour. Hier, la ministre Olivia Rouamba s'est entretenue avec son homologue saoudien, question de revisiter et renforcer la coopération entre l'Arabie saoudite et le Burkina Faso. Le point avec notre envoyé spécial, Draman Guéli. Le drapeau du Burkina flotte devant le ministère des Affaires étrangères saoudiennes. Le prince Faisal Ben Abdallah al-Saoud ouvre ses portes à son homologue burkinabé. La visite est solennelle. Olivia Rouamba paraffe d'abord le livre d'or de la diplomatie saoudienne. Puis les travaux. Les deux parties passent en revue la coopération bilatérale vieille de 1970. 52 ans de coopération qui nécessite aujourd'hui d'être matérialisée pour l'idée de la théorie d'une commission mixte. Très bientôt, certainement, nous allons tenir cette première commission mixte-là. Et à l'occasion, un certain nombre d'accords seront examinés et qui portent notamment sur les affaires étrangères, sur la défense, sur les aspects religieux, entre autres, pour me citer que ces exemples-là. Et ce qu'on a eu à aborder aussi, c'est le soutien réciproque que nous avons au niveau de la scène internationale, en termes de soutien aux candidatures, en termes de soutien de position. Et le prince, son Altesse, a vraiment aimé le vœu. Qu'une visite au sommet puisse être entreprise justement par le chef de l'État de Burkina Faso et en Arabie Saoudite. Et cela pour exalter l'excellence des relations qui existent déjà entre nos pays états. La délégation burkinadaire est aussi mis au centre Roi Salman pour le secours de l'action humanitaire créée en 2015. À la date du 31 octobre 2021, les interventions du centre au Burkina se chiffrent à plus de 4,25 milliards de francs CFA. Ce centre, spécialisé dans la gestion des conséquences des crises, promet d'éluer les cordons de la bourse pour soutenir les personnes déplacées internes au Burkina. Ils ont promis en tout cas la réalisation de fourrages à côté justement des centres d'hébergement de ces personnes déplacées internes là. Et même dans la perspective même du retour ou même de la délocalisation de ces personnes déplacées internes, ils ont fait la promesse en tout cas de nous soutenir dans ce sens. Et nous ont demandé en tout cas des plans détaillés et des différents projets que nous ambitionnons de réaliser pour ces populations là. Et le domaine alimentaire aussi a été en train qui a été abordé et pour moi ça a été fait en tout cas de nous soutenir afin de soulager nos populations. Le Royaume Saoudien entend aussi s'attaquer au mal par ses racines. Merci.